Hello mes Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous m'avez demandé depuis très très longtemps puisqu'il s'agit de mon room tour ! Comme vous le savez je ne veux pas partager ma maison dans son intégralité mais je me suis dit que ce serait intéressant quand même de filmer ma partie bibliothèque, l'endroit où je filme mes vidéos et je vais vous en dévoiler tous les secrets ! C'est parti ! La première chose que je dois vous montrer c'est mon étagère youtube que vous voyez régulièrement sur mes vidéos. Vous voyez généralement que la partie du bas quand même et d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo des secrets de mon fond youtube si jamais vous voulez voir un petit peu les évolutions puisque j'ai un petit peu changé mon fond récemment ! Sur l'étagère du haut comme vous pouvez le voir il y a une Funko Pop du chapeauté, tous mes Tsum Tsum de chat... Vous avez également ma figurine de clochette qui m'a été offert par ma copine Wapi que j'adore ! Ma Tinkerbell designer que je vous invite d'ailleurs à découvrir dans la vidéo des 1000 abonnés où je vous présente mes objets de collection préférée ! A côté vous avez une figurine en bois avec différentes zènes de Peter Pan, le grand jester de clochette qui est très rare et la gym short de clochette que j'aime également beaucoup et qui est introuvable aujourd'hui ! On passe à l'étagère du dessous que vous connaissez plutôt bien pour le coup mais que j'ai changé récemment puisqu'il s'agit de l'étagère que vous voyez en permanence sur mes vidéos ! Vous avez toute la partie belle et la bête qui n'a pas trop bougé ! Vous avez ensuite les Tsum Tsum que j'ai gardé exclusivement de Pixar, ma Funko de Doug et la décoration de Noël de là-haut ! Vous avez également le petit book de cendrillon que vous pouvez découvrir dans le hall californien avec la chaussure d'Aurore qui vient également de Californie, la chaussure de fée clochette que j'ai depuis très longtemps et qui est une décoration de Noël et vous avez enfin la tasse de Jacques Aigus que j'ai eu pour mes 20 ans et que j'aime énormément ! Et juste derrière vous voyez du coup un sucre d'orge qui vient de la winter party du youtube space ! Voilà donc je vous présente également mon bureau dans son intégralité et surtout petit secret que vous ne connaissez sûrement pas ! Voilà pourquoi est-ce que je me casse souvent la tronche dans les vidéos puisque je suis en équilibre sur ces deux tabourets ! Il faudrait peut-être que je pense à investir un de ces quatre dans un vrai siège, je pense que ça serait moins dangereux quand même ! Je commence du bas vers le haut avec une première partie que je trouve pas spécialement hyper intéressante, c'est la partie qui est tout en bas de ma bibliothèque et en fait dans cette petite malle à gauche vous avez tous les livres que je n'ai pas encore lus et que je vous montre juste ici ! Juste à côté vous avez différents livres qui sont plutôt des contes, des livres un petit peu pour enfants avec des illustrations, de différents films Disney voilà ! Juste au-dessus nous avons donc les premiers vraiment livres de ma collection Disney avec notamment le petit Bayonne qui m'avait été offert par Wapi lors de notre premier swap ensemble, le guide visuel ultime que je vous ai présenté dans mon premier Disney book, un art of de Blanche-Neige en français, les inconnus de Disney, le livre de l'exposition Disney le mouvement par nature que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, deux livres sur l'art de l'animation, le art of Aladin, Mulan, Tarzan, l'encyclopédie des cent ans de magie de Disney, les héroïnes de Disney qui est l'un de mes livres préférés, un livre sur fée clochette, le livre sur la belle et la bête que vous pouvez retrouver sur le blog, le livre des vilains et un Dreamworks parce que j'ai pas réussi à le caser sur l'étagère d'à côté parce que comme vous pouvez le voir en fait sur cette étagère-ci j'ai tous mes livres qui sont noms Disney Pixar, donc vous avez le Dreamworks qui est juste à côté, Megamind, la légende de Manolo, Dragon 1 et 2, Shrek que je vous ai présenté très récemment, l'art de Blue Sky, Rio, des dossiers de presse mis un peu en bordel à droite, un art of de Blue Sky en français, je passe ensuite à la rangée du dessus puisque vous avez juste ici toute la partie avec les romans Disney, mes magazines qui sont en dessous Wall-E, malheureusement il y en a beaucoup que j'ai acheté et pas encore lu donc ils sont dans la panière et pas ici, c'est un petit Wall-E en Lego que j'apprécie beaucoup mais qui malheureusement se retrouve très facilement cassé à mon grand désarroi ! Juste à côté vous avez deux nouvelles rangées donc vous avez ma petite pop de Judy qui m'avait été offerte par Wapi avec derrière les livres préférés en fait de Betty et à l'arrière vous avez tout un tas de romans et de livres puisque bah moi je double mes livres tout ce qui va être la partie romans pour avoir plus de place dans ma bibliothèque sinon tout ne rentre pas ! Et juste à côté vous avez Blanche Neige et les 7 nains qui est là aussi un coffret avec des cartes postales et juste derrière il y a d'autres livres de cachets ! Et donc sur la partie visible vous avez les disparus du clair de lune qui est une saga que j'aime énormément, quelques art-ofs, celui de Blanche Neige, de la Belle au bas dormant, le Manuel des Castors Junior et vous avez également quelques guides de voyage puisque c'est une tradition chez moi quand je visite un endroit j'adore acheter le guide et découvrir tous ses secrets ! Voilà donc pour commencer dans la partie droite vous avez les art-ofs les plus grands de la bibliothèque puisque c'est la plus grande étagère que j'ai réunis tout à droite tous les livres sur les parcs Disneyland comme vous pouvez voir j'en ai pas énormément ! Et après vous avez les grands art-ofs donc l'art de Toy Story, l'âge d'or de Walt Disney, l'art de Pocahontas, du bossy Notre-Dame, derrière Belle haute couture vous avez un livre qui vous intrigue généralement beaucoup avec marqué Once Upon a Time ! Donc juste devant vous avez Belle Grandjester et la figurine de la rose qui était anciennement sur mon décor Youtube ! Et pour la petite anecdote si la robe de Belle vous paraît bizarre c'est parce qu'en fait je l'ai fait tomber et en fait je l'ai recollé à l'envers donc en fait elle devrait tenir normalement sa robe mais non ! Sur le côté vous avez également la bête Grandjester qui est une figurine qui vous plaît beaucoup puisque vous me demandez souvent d'où elle provient, le truc c'est qu'en fait je l'ai acheté à sa sortie, à l'époque elle m'avait coûté 100€ et maintenant elle est extrêmement rare donc il faut l'acheter sur eBay et à des prix astronomiques ! Et juste derrière vous avez un petit clap qui vient du Youtube Space et qu'on m'avait offert et auquel je tiens beaucoup et qui me sert aussi à cacher des livres puisqu'il y en a toujours partout avec moi ! Dans la case d'à côté vous avez tous mes art-ofs, à l'arrière vous avez les bonbons de Bertie Crochis qu'on avait mangé avec Betty lors du High School Musical Challenge, vous avez en haut à gauche la figurine de Belle musicale qui était également sur mon fond Youtube que vous pouvez voir dans la vidéo des secrets du fond Youtube et juste là vous avez donc toute ma collection de Art of Chronicles Books, j'en ai pas mal mais bon je pense que je peux faire encore mieux et à côté ce sont des livres qui sont assez anciens et qui sont très ludiques que je vous présenterai sûrement sur un des prochains Disney Book et juste en bas vous avez deux Funko Pop, donc la Funko Pop de Lumière qui est la première que mon amie Lucille m'a offerte qui est symbolique puisque la Disney Army l'a connue sur les toutes premières vidéos de ma chaîne et juste à côté vous avez Belle qui est le premier cadeau d'abonnés. Juste ici je vous présente donc ma collection de chaussures Disney qui est là et qui fait joli mais à terme je pense les revendre parce que je me suis un petit peu lassée de la collection, vous avez également des Ornaments Here à côté donc en fait ce sont des décorations de Noël en forme de chaussures de princesse et d'oreilles de nuquets de princesse et de tout un tas d'autres univers. A gauche vous avez également Boula Neige de Cendrion dont je vous ai parlé justement dans la vidéo des 1000 abonnés et qui a une grande signification pour moi mais je ne veux pas revenir dessus. En tout cas voilà donc vous avez un aperçu de mes petites chaussures sachant qu'il y en a deux sur mon nouveau fond Youtube du coup. Et à côté donc vous avez des romans mais qui ne sont pas spécialement de Disney et Pixar comme vous pouvez le voir notamment à gauche où il y a toute la série des livres de Harry Potter. Juste devant du coup la Grande Jester de Mulan avec Mouchou qui est une édition limitée 3000, l'Ornement de Noël que j'avais eu l'année dernière de Quasimodo et Esmeralda qui est là aussi en rupture de stock et vous avez à côté certains de mes livres préférés sachant que je le rappelle il doit y avoir trois ou quatre épaisseurs de livres à l'arrière donc j'en ai beaucoup plus que ça normalement. Et d'ailleurs je vous invite en commentaire à me dire s'il y a un livre en particulier de tous ceux que vous avez vu que vous aimeriez que je vous présente dans un prochain Disney Book. Ça pourrait être l'occasion pour moi de savoir un petit peu ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Voilà et je termine donc par vous présenter la partie collection de ma bibliothèque que j'ai rajouté par dessus, une partie exclusivement Cendrillon puisque peut-être que vous le savez mais à part Belle j'adore Cendrillon qui est la princesse je trouve auquel je ressemble le plus maintenant. Et donc je vais vous faire un petit descriptif détaillé de tout ce qui se trouve sur cette étagère. Je commence par ceci qui est le livre du patron de la robe de la mère de Cendrillon qui est une WDCC, Walt Disney Classic Collection je crois, qui est une figurine et non un livre que je trouve très stylé et que j'avais eu il y a très longtemps sur Ebay. Juste en-dessous vous avez l'Ornament Shoes, la chaussure de Noël de Cendrillon, décoration de Noël de Jack et Gus, juste en-dessous petit item assez original puisqu'il s'agit de la clé d'ouverture du Disney Store, en effet si vous faites l'ouverture d'un des Disney Store normalement on vous offre cette clé et juste après vous avez l'Ornament Hat aux couleurs de Cendrillon, juste au-dessus et je sais que c'est une pièce qui vous fait beaucoup rêver puisque je vous l'avais présenté lors du Cap des 1000 abonnés, il s'agit de ma boîte à musique Cendrillon que je trouve magnifique puisque j'adore la robe rose. Vous avez le livre Fairy Tail Collection de Cendrillon, une gymshore de la citrouille de Cendrillon que quand vous retournez, vous avez une autre partie et une décoration de Noël avec Jack et Gus que j'adore. Donc ici vous avez ma poupée designer de Tremaine et Cendrillon en robe rose que j'adore mais vraiment que j'adore et juste à côté la gymshore de Lucifer qui est l'une des dernières pièces que j'ai acheté à la revente 70 ou 80 euros donc plutôt une bonne affaire puisque c'est une figurine qui est là aussi assez rare et qui va très très bien avec l'ensemble. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cette vidéo sur ma bibliothèque et mon room tour Disney, j'espère que celle-ci vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu pour me le faire savoir afin que peut-être je fasse d'autres vidéos pas de ma maison mais de ma décoration de Disney et n'hésitez pas à rejoindre les rangs de la Pixie Army si ce n'est toujours pas fait et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime, bisous 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 Musique 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 Musique